Salut c'est Martauf, voici un nouvel épisode de notre série sur l'histoire de la monnaie. Alors aujourd'hui nous allons nous pencher sur le billet de banque et sur les banques centrales. Voici un billet de 10 euros issu de la banque centrale européenne, une des plus importantes du monde et une des plus récentes du monde aussi. Nous allons voir un peu l'histoire des banques centrales. Donc pour resituer le contexte dans les vidéos précédentes, il suffit de les revoir si tu ne t'en souviens plus, mais nous allons revoir que tout d'abord les communautés s'auto-organisent en petit nombre comme dans une famille, le don dans une communauté de confiance. Ça ne marche pas trop mal mais pas à large échelle. Donc on invente quelque chose quand on a des trous de mémoire, des bouts de bois avec des encoches, faire des bâtons de comptage. On les casse en deux, ça fait comme un contrat, deux parties ont une information de chaque côté. Si ça ne marche pas, on peut aussi faire comme les sumériens avec des tablettes d'argile et on écrit des choses. L'écriture est souvent issue en fait de toute la comptabilité, la monnaie scripturale. Donc la monnaie scripturale est très ancienne. C'est une des plus anciennes, contrairement à ce qu'on nous dit parfois. Ensuite, comment ça marche ? Ça marchait bien en fait, mais certaines communautés ont bénéficié d'un petit effet de levier très intéressant. C'était chef de gang qui avait envie de vivre sur le dos des paysans. À force de faire des radias, il n'y a plus de paysans, donc ce n'est pas très pratique. Mais en délocalisant la confiance que l'on avait entre des personnes dans des reconnaissances de dette mutuelle, en la délocalisant dans une pièce de monnaie, on a inventé quelque chose de tout nouveau. On a inventé la possibilité de payer des soldats qui n'ont aucune attache nulle part, des mercenaires qui vont se battre. Et puis ces mercenaires, ils agrandissent notre territoire et quand ils arrivent chez un paysan, ils achètent la récolte au lieu de tuer les paysans. Et en achetant la récolte, les paysans n'ont aucun intérêt à ça. Mais ils ont un intérêt parce que le seigneur leur impose l'utilisation de cette monnaie avec un impôt. Alors l'impôt est créé. Ça fait une boucle. Donc le seigneur crée de la monnaie, c'est son pouvoir de seigneuriage. Avec ça, il achète des choses à plein de paysans qui eux-mêmes sont obligés de créer un marché, une économie de marché pour pouvoir avoir des jetons, des pièces de monnaie à rendre au seigneur en retour. Et voilà, le circuit économique est lancé. Il nous faut un seigneur, un seigneur même. Il nous saigne, il nous oblige à créer un marché. Ce marché va lui permettre de renforcer la puissance, la force, la technique, la technologie de son armée qui permettra de conquérir le monde comme Alexandre le Grand l'a fait par exemple. Et ces conquêtes, elles vont étendre ce système qui est devenu largement majoritaire en éliminant tous les systèmes anciens comme celui par exemple des phéniciens qui précédemment avaient un empire commercial. Et on voit bien là que ce n'est pas le commerce qui fait que la monnaie est intéressante mais c'est le pouvoir, la domination, l'armée, la solde pour payer la solde des soldats. On appelle un soldat, le mot soldat vient de la solde que l'on paye et le mot salaire vient du sel avec lequel les soldats romains étaient payés parfois. Donc le salaire c'est le sel, on payait des fois en sel, mais la particularité du soldat c'est qu'il est payé, que c'est un salarié alors qu'auparavant c'était un peu différent. Et l'empire phénicien a disparu, ils ont essayé de payer les mercenaires eux aussi pour s'en sortir mais comme ce n'était pas eux qui étaient dans ce système en premier, les autres, pouf, ont pris de l'ampleur et les ont complètement éliminés. Donc là on voit que tout d'un coup un autre système émerge et ce système crée un marché, crée de la technique, de la technologie, de l'évolution, un monde scientifique qui va aussi émerger pour améliorer toutes les techniques qui existaient pour être plus efficace, parce que plus on est efficace, moins on a à bosser pour pouvoir payer l'impôt. Et ça c'est intéressant, parce que tout ce marché qui est créé, il va faire évoluer beaucoup la société et les seigneurs n'avaient certainement pas remarqué, mais tout d'un coup il y a une autre classe qui émerge qui est la classe des marchands, les marchands riches, qui tout d'un coup ont eux aussi envie de prendre leur part de pouvoir. Donc qu'est-ce qui se passe ? Et bien quand les seigneurs, à force d'être fatigués, de se taper dessus entre eux, toutes ces mafias qui essaient de faire des alliances, qui s'achètent les unes les autres, qui se ruinent, et bien il y a des riches marchands qui en ont bien profité, et ces riches marchands vont inventer la banque centrale. Et ça, ça n'aurait pas été possible sans l'invention du billet de banque. Alors le billet de banque, c'est le billet papier, c'est une époque qui est avec les pièces. Et c'est en Chine, sous la dynastie Tang, en 700, à peu près, que les premiers billets de banque ont été créés. C'était juste des bouts de papier, parce qu'il faut déjà avoir inventé le papier, on connaît que les Chinois ont inventé le papier. Ces billets sont arrivés, ils représentent une reconnaissance de dette d'une personne. Ils représentent aussi une quantité d'or qui est quelque part. Et donc c'est très intéressant, parce que c'est plus léger à transporter. Et on a un niveau de confiance supplémentaire qui se développe, donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc ça c'est chez les Tangs, il y a longtemps, et la notion de banque centrale, elle utilise beaucoup ça. Et ça c'est plus récent. Alors il y a eu un intermédiaire entre les deux, la Western Union de l'an 1000, on pourrait dire ça comme ça. Il y a eu les Templiers qui protégeaient les chemins pour aller faire les croisades, donc pour aller au tombeau du Christ jusqu'à Jérusalem. C'était compliqué à l'époque pour les Européens qui voulaient y aller. Il y a eu Jérusalem 1099, la première croisade. Les gens qui ont voulu aller récupérer, les musulmans qui avaient pris le pouvoir dans le coin, alors les chrétiens qui voulaient les récupérer, il y a eu le sac de Jérusalem, etc. Et là les routes ont été réouvertes pour que les Européens puissent aller jusque là. Et quand on est sur des routes pas très sûres, pour transporter son or, c'est un peu compliqué, et les Templiers ont inventé un système de lettres de change. Et c'était vachement pratique parce que vous pouviez inscrire dans une espèce de bureau de change Templier en France. Hop, j'ai 1000 pièces d'or que je donne, et aller à Jérusalem les récupérer, et peut-être encore dans plusieurs villes, à Antioche, à l'intermédiaire, comme ça, récupérer votre monnaie. Et les Templiers, eux, s'arrangeaient pour être armés et transporter l'or d'un bout à l'autre, sans que vous ayez à prendre ce risque. Donc là aussi, on a les lettres de change qui sont une des origines de ce papier-valeur, d'un titre qui représente de l'or, qui représente de la valeur derrière. Donc ça c'est intéressant, et c'est cette technique, couplée à ces marchands riches, qui à un moment donné ont voulu plus de pouvoir, et ils ont aussi voulu créer leur système monétaire, que la banque centrale a été créée. Donc la première banque centrale, c'est la banque centrale suédoise, 1661, si mes souvenirs sont bons. Donc là, on avait des papiers qui représentaient de l'or mis dans un coffre, et on pouvait les changer, assez facilement. Et finalement, les Anglais ont été très intéressés aussi, c'est la première vraie banque centrale, comme ça. C'est quelques marchands anglais qui se sont mis d'accord pour prêter une somme d'argent, d'or, au roi, qui lui était très embêté parce que pour faire la guerre, il n'avait plus assez d'argent. Ça ne lui suffisait plus son pouvoir de seigneuriage. Donc là, il a reçu un crédit à partir de ces gentils bourgeois, bien riches, de ces marchands, qui avaient de quoi lui payer pour qu'il puisse faire sa guerre, mais en échange, il voulait quelque chose. Alors ce qu'ils ont trouvé, c'était, cette dette, ils l'ont titritisée. Ils ont transformé une dette en un avoir, et cet avoir, ils l'ont découpé en plein de petits billets, avec une valeur. Et ces petits billets, ils ont demandé au roi l'exclusivité sur cette titritisation, sur cette manière de faire. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'avec une pièce de monnaie, c'est de la monnaie pleine, on pourrait dire. Elle existe. Elle est là. Il n'y a plus de dette. Les systèmes de dette, c'est plus flou. Comme on n'avait auparavant que des systèmes de dette, ensuite on n'a que des jetons valeurs. Et puis, tout d'un coup, on se retrouve avec un mélange. On a une dette qui est couverte par des jetons valeurs qui existent. Et on a cette valeur, à partir de rien, on peut créer un positif, un négatif. Une dette, un avoir. C'est ce contrat qui va faire que, hop, on les sépare et on a deux masses monétaires qui sont là. Et cette dette, on a déjà l'avoir qui existe. Et la dette, elle peut être titritisée et on peut l'utiliser comme moyen d'échange. Un billet de banque, ce n'est qu'une reconnaissance de dette. C'est plus marqué comme ça dessus. Mais il y a encore, par exemple, les billets indiens. Dessus, c'est marqué un billet de 10 roupies. C'est marqué dessus. Je vous donne l'équivalent de 10 roupies si vous me donnez ce billet. Alors ça, ça fait un peu, oui, mais alors qu'est-ce que les roupies, si ce n'est pas des billets, si c'est de l'or, si c'est quoi derrière ? C'est un peu plus subtil. Donc, c'est une reconnaissance de dette. Et qui paye ? Eh bien, c'est la personne qui signe. Là, on voit, c'est Mario Draghi pour l'Union Européenne, la Banque Centrale Européenne. C'est lui qui va payer. Enfin, justement, il ne paye plus tellement. Les banques centrales créent de la monnaie comme ça. Alors, les banques centrales, elles doivent couvrir par de l'or, par des choses derrière, par une dette. Donc, en fait, quand je vais chercher dans la rivière mes alliages d'Electrum, il n'existe rien et j'ai quelque chose. Pouf, voilà. Et ensuite, il circule. Tandis que dans une banque centrale, une banque centrale, pour créer de la monnaie, elle va rendre liquide un titre. Ça veut dire qu'elle a besoin de quelque chose en contrepartie, à l'origine, de l'or, des pièces de monnaie. Et elle va faire de cette dette un actif. Donc, il y a toujours besoin de ces deux contreparties. Donc, une banque centrale ne peut pas créer de la monnaie à partir de rien, comme ça, en disant, j'ai ajouté 100 millions. Comme ça. Non, non, elle est obligée d'acheter un titre qui vaut 100 millions. Donc, les banques centrales, elles font comme ça tout le temps. Maintenant, elles achètent des titres. Et quand on parle de quantitative easing, c'est créer de la monnaie par cette méthode. Ça veut dire qu'on va créer de la monnaie en achetant des parts, des titres qui sont issus d'une banque, des titres, des actions même. Maintenant, de plus en plus, les banques centrales font comme ça. Elles achètent des devises, beaucoup. Donc, des autres monnaies, des échanges. Donc, c'est toujours une contrepartie là-derrière. Donc, elles ne veulent pas acheter sans contrepartie. Donc, ces systèmes, c'est généralisé, c'était super cool. Donc, on a la banque centrale anglaise. On a tout d'un coup aussi la banque centrale suisse, qui est très particulière. Suite à une votation en 1891, on a créé une banque d'État, une banque centrale. Mais on ne savait pas trop comment la créer. Donc, pendant dix ans, les gens se sont tapés dessus pour savoir est-ce que ça devrait être une banque d'État, de droit public, ou une banque privée. Il y a toujours un statut flou entre les deux. Et là, ils ont tranché en disant que ce serait une société anonyme, donc de droit privé, mais dont les statuts sont une loi, donc faite par l'État, par le Parlement. Et le bénéfice, donc le seigneuriage de cette banque centrale, doit revenir au peuple. Donc, il est redistribué au canton. Auparavant, il y avait plusieurs petites banques cantonales, elles ont perdu leurs droits de création de billets de banque, qu'elles faisaient déjà auparavant, et c'est la banque centrale qui a reçu l'exclusivité des billets de banque suisses. Donc ça, c'est un truc qui est assez génial, parce qu'à un moment donné, on a centralisé tout ça, et on a fait un truc qui est semi-étatique, semi-privé, assez spécial. Donc ça, c'est une version. Donc on a vu que la banque anglaise, elle était très particulière, elle a aussi été nationalisée, elle était publique, privée. La banque centrale américaine, aux Etats-Unis d'Amérique. Ça, c'est toute une saga. Il y a plusieurs présidents, d'ailleurs, qui ont voulu tuer la banque, et des fois, c'est la banque qui a tué les présidents. Il y a plusieurs présidents qui ont été assassinés, parce qu'ils ont voulu se battre contre la création d'une banque centrale, par des privés, et que le dollar reste quelque chose, comme c'est d'ailleurs dans la Constitution, un droit du Congrès de pouvoir créer cette monnaie. Actuellement, c'est la Fed qui gère ça, et depuis 1913, c'est l'histoire de Jekyll Island, ça fait tout de suite Mr. Hyde, Dr. Jekyll, ils ont créé ça à la veille de Noël, quand tout est en 1913, donc les transports n'étaient pas très rapides, les Etats-Unis, c'est quand même grand. Les membres du Congrès, il y en a plein qui étaient dans leur famille pour fêter Noël, et pendant ce temps, le soir, la veille de Noël, on va créer un truc incroyable, on va créer une banque centrale, à qui on va donner l'exclusivité de la titrisation de cette dette, des bons du trésor américain. Et finalement, c'est des banques privées, c'est par exemple JP Morgan, qui était là-dedans, et qui est propriétaire en partie, on ne sait pas vraiment qui est vraiment propriétaire de cette banque centrale. Et puis là-derrière, ces différentes banques centrales, elles ont profité de créer du dollar partout, et de l'inonder, le monde de dollars avec ça. Là, c'est les marchands qui ont pris le contrôle avec le monopole de l'Etat qu'il est donné, donc c'est une conjonction de ces deux pouvoirs. Il n'y en a pas un, mais il y en a vraiment deux, et cette conjonction a créé ce système des banques centrales. Et puis on voit que récemment, ça continue. Donc là, on fait un panorama sur 300 ans. On arrive au billet de l'euro que je vous ai montré. Là, c'est la banque centrale européenne, qui est tout d'un coup une des toutes dernières banques centrales en activité, qui a été créée, et qui, dans ses statuts, n'a pas le droit de créer de la monnaie. Mais ça ne l'empêche pas de faire du quantitative easing, ce qui est de la création monétaire. Et surtout pour soutenir, en fait, des grosses entreprises, en leur achetant des titres ou des choses qu'ils n'arrivent pas à vendre, et en leur injectant des liquidités, qui apparemment ne vont pas au bon endroit. Donc on voit que tout le système, il n'est pas très bien. Mais ça, ça fait aussi partie d'une autre histoire dont on verra dans l'épisode suivant. C'est l'histoire des banques commerciales. À tout à l'heure.